Le premier projet pilote de tribunal spécialisé en violence sexuelle et de violence conjugale démarre officiellement aujourd'hui au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. Ce sont 1000 dossiers de violence sexuelle ou de violence conjugale qui sont traités en moyenne ici chaque année. Il s'agit du cinquième plus important volume en la matière au Québec. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, était à Salaberry-de-Valleyfield le 25 mars dernier pour annoncer l'implantation de ce premier projet pilote. En décembre 2020, le comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales déposait le rapport « Rebâtir la confiance ». L'instauration d'un tribunal spécialisé constitue une mesure phare de ce rapport et nous nous sommes rapidement engagés à y donner suite. Le Québec devient ainsi la première juridiction dans le monde à déployer un tribunal spécialisé tant en matière de violence sexuelle qu'en matière de violence conjugale. Ce tribunal spécialisé permettra un meilleur accompagnement des victimes tout au long du processus. En effet, dès le premier contact avec le corps de police, une équipe spécialisée sera formée autour de la personne victime afin de l'accompagner à chacune des étapes du processus et va veiller à ce qu'on réponde à ses besoins. Les liens entre les organismes de la région seront renforcés. Ainsi, tout au long de leur parcours, les personnes victimes pourront être dirigées vers les ressources spécialisées pouvant répondre à leurs besoins sans qu'elles n'aient à répéter leur histoire constamment à plusieurs reprises. Un réaménagement du palais de justice a également été pensé pour le bien-être des victimes. Le palais de justice a aussi été aménagé pour permettre aux personnes victimes de circuler en toute sécurité en réduisant au maximum la possibilité de croiser les accusés. Une salle leur étant spécialement destinée a aussi été aménagée pour qu'elles puissent bénéficier d'un lieu calme et sécurisant lors de leur visite ici au palais de justice. Des dispositifs d'aide au témoignage, celles que les paravents, des salles de visioconférence sont également disponibles afin de faciliter l'étape du témoignage. Le premier local est le local de l'intervenant. Donc, c'est où on va accueillir la victime. Elle va se présenter à notre local d'accueil et on va prendre le temps de l'accueillir dans un lieu posé, tranquille, et de voir avec elle c'est quoi ses besoins par rapport à la journée. Et tout dépendamment du besoin, parce que les besoins, on ne se le cache pas, ne sont pas pareils pour chaque personne, tout dépendamment du besoin, on va l'accompagner dans ce qu'elle souhaite. Le local ici est le local qui sert de salle d'attente pour les victimes et les témoins d'actes criminels. Donc, c'est ici qu'on va venir les installer. C'est un local en retrait où ils n'ont pas à être confrontés à l'agresseur d'aucune façon. Donc, on les installe ici, on leur explique grosso modo de quoi a l'air la salle de cours, quel genre de questions vont être posées, dans quel ordre tout ça. Et il y aura aussi la rencontre avec le procureur de la Couronne. Ce tribunal spécialisé est bien accueilli par les intervenants à qui nous avons parlé. Bien sûr que la formation de tous les gens qui gravitent autour de la victime, on ne peut que saluer cette formation-là, qui va, selon nous, peut-être déconstruire certains mythes et préjugés, puis qui vont faire en sorte que la victime va être mieux reçue dans son dévoilement. Ils ont parlé aussi de possible diminution des délais. Donc, ça aussi, les délais, c'est souvent quelque chose qui est nommé comme étant un frein auprès des victimes pour dénoncer. Donc, de diminuer ces délais-là, si c'est possible de le faire concrètement, ça va être aussi un avantage. Quand on a une salle commune d'attente pour autant victimes accusées, tout ça, des lieux, des fois, qui ne sont peut-être pas pleinement faits pour les victimes et tout ça, là, je pense qu'on l'a vraiment mis au cœur du processus. Donc, ça va faire, je pense, réellement, une différence pour cette victime-là qui sera confrontée, c'est le désir, à ce système de justice-là. Je pense que c'est beaucoup le besoin fondamental d'être cru par rapport à ce vécu-là. Puis, c'est ce qui a peut-être fait des faux, avec les mythes et les préjugés, qui teintent notre société, de façon élargie, mais aussi les tribunaux et ses acteurs. Donc, je pense que quand on parle de formation, ça va être aussi un élément clé par rapport à tout ça. Reste à voir les réels impacts qu'aura ce tribunal administratif sur les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, lesquelles redoutent le processus judiciaire. Les statistiques démontent, malheureusement, que de nombreuses personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales au Québec craignent de dénoncer ou portent très peu plainte à la police. Et c'est la majorité des femmes qui ne souhaitent pas porter plainte. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est la majorité. On a hâte de voir les retombées, l'application concrète. Voilà. Donc, en espérant évidemment que ça vienne soutenir un meilleur accompagnement des victimes dans tout ce processus-là qui, qu'on sait, n'est jamais facile. Je veux leur dire qu'elles ont été entendues et que l'action du gouvernement va en ce sens-là. Et le changement de culture qu'on est en train de produire, dans le système de justice notamment, va porter ses fruits, tout en assurant toujours le respect du droit des accusés et de la présomption d'innocence et le droit à une audition en toute impartialité. Mais il fallait moderniser la façon dont on accompagne les personnes victimes. Alors, le gouvernement du Québec a entendu le message.